... Alors justement là on va passer à la table ronde et puis donc on va repartir des initiatives locales et puis avoir un regard également extérieur. Alors je vais appeler donc Laura Dalmopol de la Générarité de Catalogne à la tribune, Simone Bézzini, président de la province de Sienne que l'on a vu tout à l'heure. Donc je vous demande de venir relativement rapidement si c'est possible pour qu'on puisse aller assez vite. Et puis donc Lourdes-Villa-Domiou donc du département d'économie d'application de l'université autonome de Barcelone qui pourra avoir un regard extérieur sur tout ça. Et donc monsieur Ricard et moi vous pouvez rester donc à la tribune pour également apporter des compléments sur les aspects de chaîne alimentaire que vous avez déjà évoqués. Alors pour essayer de laisser un petit peu de temps quand même au débat après, ce que je vous propose c'est si possible de faire une présentation rapide chacun donc de 5 à 10 minutes maximum pour qu'après on puisse avoir un échange avec la salle qu'on puisse avoir des questions et puis vous pourrez donc compléter. Alors ce que je propose c'est que donc Lourdes-Villaume-Paul vous puissiez donc commencer. Donc vous êtes de la Généralité de Catalogne donc sous-directrice générale à planification rurale donc au sein de la direction générale du développement rural du département de l'agriculture, de la pêche, de l'alimentation et des espaces naturels. Voilà donc je vous laisse la parole pour nous présenter un peu ce qui se fait au niveau de la Généralité. Et ce qui me semble important aussi c'est que du coup peut-être en deux mots vous nous disiez un peu les compétences que vous avez au niveau de votre collectivité puisque ça sont des specificités propres à l'Espagne et à la Catalogne donc qui me semble important d'avoir comme élément pour pouvoir nous comparer aussi entre les différents états et différentes régions. Voilà, merci beaucoup. Bon dia à tous, comme comentava. Breument donc dono resposta au que comentava de... de quines són les nostres competències en matèria de desenvolupament rural des de la Direcció General de Desenvolupament Rural del Departament d'Agricultura donc som una de les 17 autoritats de gestió dels programes de desenvolupament rural que operen a Espanya com sabeu doncs la política de desenvolupament rural en aquest període de programació pot ser a nivell estatal d'estat membre o a nivell regional i Espanya va optar per aquesta situació perquè fos a nivell regional i per tant des de la Direcció General el que fem és haver dissenyat, haver programat i gestionar el programa de desenvolupament rural a nivell de Catalunya per al període 2007-2013 entre altres temes i també evidentment i avui estem aquí com a socis també del projecte Rururbal en el qual hem participat aquests 30 mesos pel que fa a la taula rodona doncs el que se'ns ha proposat és parlar una mica de la proposta de Rururbal i també del futur de la PAC i de la territorialització de les polítiques agrícoles intentaré també ser breu per deixar espai pel debat i el que sí que volia dir doncs és això realment amb la política de desenvolupament rural ha anat guanyant importància en el marc de la PAC establint-se al final com el segon pilar de la PAC en la reforma que es va dur a terme amb l'Agenda 2000 i des d'aquest moment, des d'aquesta reforma de l'any 2000 doncs ja portem dos períodes de programació en els que realment cada cop s'han anat introduint més aspectes específics de territorialització s'han establert estratègies dirigides al desenvolupament de les zones rurals tenint en compte aspectes econòmics aspectes medioambientals i aspectes socials per tal que aquestes zones puguin consolidar també la seva viabilitat i hem anat introduint aspectes de desenvolupament socioeconòmic tenint en compte sobretot el tema de la multisectorialitat de l'agricultura la territorialització i l'aplicació de la perspectiva ascendent i penso que aquestes tres coses realment també coincideixen i són la base del projecte Rururbal en si entre els objectius de Rururbal ho hem anat veient al llarg del dia d'avui pensem que hi ha molts d'ells que són compartits justament amb la pròpia política de desenvolupament rural del segon pilar de la PAC com és la valorització dels territoris rurals en el cas de Rururbal els territoris periurbans però també rurals dintre de les zones periurbanes el tema de reforçar evidentment la competitivitat de les explotacions agràries d'incrementar les cadenes curtes de comercialització els productes de qualitat però tot això també des de la base i és un aspecte també important dintre del que serien les polítiques de desenvolupament rural de potenciar aquests mecanismes de co-decisió i de cooperació entre agents públics i privats que és el que comentava abans també el Raimon de la característica de Rururbal de l'aplicació dels processos d'aquest conjunt de processos i de la metodologia des d'aquest punt de vista i amb aquests elements comuns de Rururbal i de desenvolupament rural doncs sí que m'agradaria destacar la metodologia del líder que tenim en el programa de desenvolupament rural líder justament també es basa en això amb una aplicació de les polítiques de manera ascendent que sigui el territori doncs el que decideixi també què vol aplicar i com es vol desenvolupar i bé les característiques bàsiques de líder en el cas de Catalunya en el cas concret de Catalunya doncs comentar que tenim 13 grups d'acció local en el territori de Catalunya el territori que abasta líder a Catalunya en aquest període de programació és el 66% de la superfície de Catalunya un 66% de superfície que representa per això només el 8% de la població per tant no estem parlant de territoris periurbanes estem parlant de les zones més rurals amb una mitjana aquest territori d'uns 27 habitants per quilòmetre quadrat i quina és la base d'aquesta metodologia líder i de quines característiques fonamentals té doncs el tema de les estratègies de desenvolupament local per tant de cadascun d'aquests grups d'acció local cadascú té la seva estratègia de desenvolupament per tant tenim 13 estratègies de desenvolupament local jornal l'elaboració aquesta que dèiem de les estratègies de manera ascendent que sigui el propi territori que decideixi quina és la seva estratègia i que ho faci conjuntament amb actors públics i privats que és una de les altres característiques també de Líder que les actuacions també siguin integrades i multisectorials i que es tinguin en compte aspectes d'innovació, de cooperació també molt important la cooperació entre grups d'acció local i la connexió amb xarxes per tant sí que volia destacar aquesta connexió també d'aquesta metodologia Líder que d'alguna manera també hem intentat aplicar amb alguns aspectes en el projecte d'Arror Úrbal dintre del que seria el programa de desenvolupament rural no entrarem en la resta d'actuacions que tenim no tenim temps sí destacar que específicament també hem introduït alguna mesura com pot ser la de transformació i comercialització de productes en zones periurbanes específica per zones periurbanes i intentar evidentment amb tota la resta de tot l'altre ventall de mesures que tenim dins del programa intentar cobrir tots aquells projectes d'inversió que millorin o que creïn directament processos de comercialització la transformació i elaboració dels productes agraris ja sigui des dels propis productors a través d'associacions o per tercers per intentar dinamitzar aquests territoris això és el que tenim en el període actual i molt breument de cara a la nova PAC que segur que després el Ricard Ramon pot acabar de precisar com es tracta el tema dels sistemes de comercialització en circuits curts bé, com sabeu l'esborrany de reglament dona molt de suport en aquests sistemes inclús s'ha previst la possibilitat que puguin haver-hi subprogrames dedicats exclusivament amb aquest tema dels sistemes de comercialització en circuits curts la veritat li veiem tot el sentit realment els beneficis que poden aportar aquests sistemes són d'alguna manera donen resposta a tots els objectius de desenvolupament rural per una banda contribueixen a la millora de la competitivitat del sector donen més valor afegit també en aquests productes alhora també compleixen amb l'objectiu de millora del medi ambient pel tema de la proximitat i que utilitzem menys recursos a l'hora de la distribució dels productes i també evidentment hi ha una millora un recolzament a l'economia local de les condicions també de vida i per tant també donaria resposta a aquest objectiu per tant li veiem el sentit que existeixi aquesta possibilitat de subprograma dedicat als sistemes de comercialització en circuits curts i tot el ventall de mesures que estan incloses dintre del que podria ser aquest subprograma temàtic ho ha comentat el Ricard Ramon abans el tema de la cooperació realment és una mesura que obre un ventall de possibilitats en projectes pilots en cooperació per desenvolupament de nous productes activitats de promoció de cadenes curtes que realment penso que és una de les mesures que haurem d'estudiar més i de veure de quina manera se li pot treure més profit en el proper període de programació i després evidentment moltes altres mesures que es poden incloure en tot el que són sistemes de comercialització en circuits curts com pot ser les mesures de qualitat les creacions d'agrupacions de productors les inversions pròpiament en explotacions agràries en actius físics la mesura d'inversions en actius físics i tot el que va associat doncs també evidentment a transferència de coneixement i al propi assessorament i lligat també amb el nou període de programació pel que fa a Líder doncs també evidentment es reforça tot el que és el sistema de governança multinivell i el tema aquest inclús doncs que s'amplia els possibles fons que poden jugar dintre del que seria Líder com podria ser Fons Social Europeu, FEDER, etc. per tant el procés participatiu dona la sensació que pot ser més ambiciós també en aquest proper període i veiem també la importància de continuar desenvolupant aquest projecte Líder desenvolupar tot el que és sobretot la cooperació i la creació de sinergies entre projectes continuar donant suport també al que són les xarxes en el nostre cas doncs la xarxa que tenim de grups d'acció local i també que puguem col·laborar amb altres xarxes ja siguin nacionals o europees i bé ens queden encara uns mesos per veure com s'acaba de donar forma amb aquests esborranys de reglament i de quina manera doncs hem de traçar l'estratègia a nivell de Catalunya per aplicar aquest nou proper període de programació en desenvolupament rural però amb tot doncs el que veiem és que hem de ser capaços amb totes aquestes eines possibles de complementar les polítiques i els projectes que ja van important a terme des de l'administració en aquest cas des de la Generalitat de Catalunya i també doncs poder donar resposta i seguiment al projecte Rururbal que entre avui i demà estem acabant de veure quins resultats ens ha donat en aquests 30 mesos de treball gràcies bien merci beaucoup moi je retiens en effet et suis tout à fait d'accord avec vous sur l'idée que Rurbal finalement se rapproche d'une initiative leader qu'on a peut-être appliqué dans les territoires plus periurbains et je pose une question mais qui peut être gardée pour la suite ça pose bien la question du cloisonnement entre développement rural zone periurbaine et que finalement des initiatives comme leader pourquoi les vouloir les cloisonner à une définition un peu stricte du développement rural et donc peut-être de renvoyer à la commission ou aux membres l'idée que leader pourrait s'appliquer sur des territoires periurbains voire urbains avec une dimension de lien avec des espaces ruraux de proximité on parle d'agriculture urbaine on parle de choses comme ça finalement est-ce qu'il ne faut pas essayer de dépasser ces notions un peu cloisonnées et un peu rigides de développement rural développement périurbain développement urbain avec des notions de plus en plus entremêlées aujourd'hui voilà donc c'est une question une piste peut-être pour un débat pour la suite après je vais donc me retourner vers monsieur le président de la province de Sienne pour un peu même chose peut-être nous redire en deux mots un peu les compétences de la province c'est un part important aussi si vous pouviez au niveau agricole notamment et puis faire le lien aussi avec ce que vous avez évoqué déjà sur Urbal et puis les autres actions que vous avez au niveau agricole et on fera le lien après avec la démarche politique agricole commune voilà je vous passe la parole même chose pour à peu près dix minutes merci beaucoup bonjour de nouveau à tous pour quoi riguarda les compétences de la province intanto va detto que l'ordinamento ovviamente del nostro paese c'est un rôle centrale en matière de politique agricole et de développement rural des régions et l'accident de la région à l'accident de la région à l'accident van tout是我 par l'accident et la toscana à l'accident de la curiosité elle est en la delega une série deкойces de manière programmatoire à l'accident de façon de manière en termines de organises et de service à l'amministrage de provinciales donc c'est la centralité de la dimension régionale et le support et le travail qui est plus directe avec les territoires par les administrations provinciales venons au sujet qui venait de cette tableur je crois que l'occasion est importante pour l'autorevolezza des interlocutés pour cercare de capir comme si peut proiettuer dans le futur le projet Rururban et je crois que les dimensions autour des quales je pense siano sostanzialmente deux la première est comme évidemment dans la carte européenne sur la governance territoriale alimentaire si passa puis à la construire de cartes locales et à la construire de azioni concrète diciamo sur les territoires coerentes diciamo con la carte que cette soirée andremo a sottoscrivere c'est le premier livello il second livello riguarda la contaminazione positiva tra i principi valori d'indirizzo che stanno dentro il progetto Rururban la carta diciamo sulla governance territoriale alimentare e la PAC e la politica comunitaria perché chiaramente c'è una componente che può essere costruita anche come dire con l'inizio e con il protagonismo autonomo dei territori ma ovviamente c'è un'altra componente che come dire può essere sostenuta o ha bisogno di essere sostenuta e comunque inclusa in maniera forte nelle nuove politiche comunitarie del resto io credo che tante volte ci troviamo ad affrontare in Europa insomma il tema della crisi e siccome io credo che una componente fondamentale della crisi sia determinata dal vuoto di valori dal distacco che si è determinato con l'economia reale con il prevalere anche di logiche speculative finanziarie molto spesso scisse ripeto da valori ed elementi che fanno riferimento all'economia reale io credo che queste rispetto a ciò quanto emerge dal progetto Rural Urban può essere anche una risposta che l'Europa mette in campo per delineare nuove strategie di sviluppo cioè una risposta anche alla crisi grave che stiamo vivendo diciamo in questi mesi e che sta vivendo l'Europa che sta vivendo in particolar modo l'Occidente che credo sarebbe sbagliato insomma se la risposta fosse inseguire diciamo su il terreno qualitativo altri soggetti che nel mondo corrono più di noi anche nel mondo dell'agricoltura e dei settori agroalimentari io credo che dobbiamo trovare una nostra via fondata ovviamente sulla qualità sulla sostenibilità sulla coesione sociale delle nostre realtà territoriali e quanto emerge diciamo dal progetto rurro che vada in questa direzione giustamente noi bisogna essere competitivi veniva richiamato nella interessante esaustiva relazione stata fatta sulla PAC credo che questa competitività debba essere ricercata anche nell'essere i migliori diciamo nelle politiche che costruiscono partecipazione condivisione relazione diretta tra produttori e consumatori anche evoluzione degli stili di vita e dei modelli di consumo fino ad arrivare diciamo a sostenere quelle quel lavoro che si può costruire direttamente sui territori diciamo e che può anche riguardare come veniva detto il risparmio energetico la riduzione diciamo dei rifiuti la difesa e il presidio dei territori la difesa del suolo la difesa del rischio idrogeologico insomma ed altri aspetti che credo possono aiutare ad esempio anche a salvare elementi come la biodiversità che altrimenti rischiano di impoverire diciamo i nostri contesti territoriali io credo che ci sia uno spazio grande insomma che attorno al quale l'Europa diciamo può giocare può come dire costruire anche un pezzo del proprio sviluppo ovviamente con la consapevolezza che questo non sarà esaustivo intendiamoci nessuno pensa che quel 20% diciamo che stamani ci veniva richiamato come produzione diciamo come mercato locale insomma dei prodotti agricoli possa diventare il 90% credo questo sarebbe un'illusione dobbiamo stare per l'appunto con i piedi per terra insomma e così via però io credo che sia importante che quel 20% venga mantenuto quel 20% anzi meglio ancora insomma se riesce se riesce a crescere se attorno ai mercati locali appunto si costruisce un rapporto più forte tra i produttori tra i produttori e i consumatori insomma credo che questo elemento possa aiutare a trovare nuove vie di sviluppo come dicevo a rafforzare la coesione sociale la sostenibilità ambientale e alla fine anche se non rappresenterà la maggioranza della commercializzazione delle transazioni che si svolgono sul mercato ma il fatto che esista diciamo una componente forte che ha questo tipo di caratteristiche credo che aiuti ad alzare l'asticella qualitativa del mercato in senso più generale e quindi ecco c'è anche c'è un valore diretto ma c'è anche un valore indiretto in qualche modo di condizionamento anche dei mercati più globali insomma che lo sviluppo dei mercati locali fondati su quei principi che sono ben riportati nella carta diciamo sulla governance territoriale diciamo alimentare diciamo può svolgere nelle nostre dimensioni territoriali insomma della provincia di Siena abbiamo provato diciamo ad esprimere una coerenza con con quanto detto con ciò che è stato rappresentato prima anche nel nel video e quindi con le azioni presenti diciamo nel nel progetto Rururban ma anche ma anche oltre insomma cercando appunto di accorciare la filiera organizzare diciamo i produttori cercare una relazione diciamo con i gruppi di acquisto solidale e quindi anche con le nuove forme di consumo consapevole che stanno crescendo nella nostra dimensione territoriale cominciando a ragionare su come poter incrociare le produzioni locali con la ristorazione collettiva le menze le menze delle scuole di altre strutture pubbliche e anche con il sistema della ristorazione privata insomma ragionando su alcune produzioni di nicchia su alcune produzioni rare insomma che possono in qualche modo essere salvaguardate salvaguardando questa tipologia di produzioni i piccoli produttori si salvaguardano anche contesti paesaggistici ed ambientali di straordinario valore che se venissero abbandonati diciamo determinerebbero un impoverimento anche economico non solo ambientale e paesaggistico ma anche economico e sociale di tante realtà di tante realtà territoriali del resto io credo che queste politiche abbiano anche la capacità di dare vitalità alle dimensioni rurali alle dimensioni molto spesso avete fatto riferimento alla dimensione periurbana noi la provincia di Siena è una provincia non densamente popolata molto grande stesa c'è anche il tema che credo debba essere ricompreso nelle politiche comunitarie di come dare vitalità a territori diciamo grandi e con scarsa densità di popolazione perché questo aiuta questi territori ma evita anche fenomeni di eccesso di concentramento diciamo in grandi aree urbane che poi alla fine determinano anche fenomeni di congestione quindi anche le ricadute negative che in qualche modo si possono determinare quindi ci sono anche aspetti di questo genere che possono in qualche modo sicuramente aiutare chiudo diciamo sostanzialmente evidenziando anche un altro aspetto che credo possa che vada sostenuto è che le progettualità che credo che mi auguro si costruiranno anche a seguito del progetto Rururban dei progetti più in generale di filiera corta insomma ci hanno un altro elemento di pregio che è la crescita degli spazi di democrazia la partecipazione dal basso il coinvolgimento dei diversi soggetti il sistema delle relazioni e in un momento in cui insomma noi rischiamo in tante realtà invece il prevalere di particolarismo a volte di egoismi a volte della disgregazione sociale avere delle progettualità che hanno un valore economico che hanno il valore diciamo della qualità alimentare che hanno un valore ambientale ma che hanno anche il pregio di consolidare le relazioni sociali credo sia un fatto importantissimo e da non sottovalutare ecco io vorrei diciamo in gran parte già così c'è stato detto che le politiche comunitarie la politica agricola ma anche come è stato detto da chi mi è preceduto le connessioni con altre politiche diciamo comunitarie ecco tenessero conto tenessero conto di questi aspetti grazie grazie importante. Alors je vais passer la parole à Madame Villadomiou. Donc vous, vous êtes du département économie appliquée de l'université autonome de Barcelone et je crois que vous avez donc travaillé sur l'équipe de recherche en développement rural et notamment sur les aspects autour de leaders de la PAC, etc. Alors ce qui paraît intéressant là, c'est que vous puissiez donner votre regard entre vos différents travaux que vous avez pu mener sur ces questions-là, le lien entre la question alimentaire, la PAC, le périurbain et finalement nous vont donner votre point de vue d'observateur sur quels axes possibles, quelles solutions possibles ou quelles initiatives intéressantes vous avez pu observer dans ces différents projets. Un vaste programme et voilà, je vous laisse intervenir. Merci beaucoup. Quand en Raimond Roda em va convidar à participer, em va dire, je espero de tu, no una intervenció descriptiva, sinó una mica unes reflexions en general. I llavors jo em vaig fer una piràmide i vaig posar del PAC en l'altre eix territori i en l'altre periurbà. I vaig començar a jugar amb les tres coses a veure com obli el triangle i que sortia de tot això. La veritat és que vaig trobar inicialment que sortien poques coses. I vaig tornar als eixos i vaig pensar en la PAC. I vaig pensar en la PAC i realment la PAC és una política sectorial. A mal temps i a cops de reformes ha anat introduint el territori, però l'ha anat introduint amb certes dificultats. Llavors vaig anar baixant i vaig pensar històricament com havia anat introduint el territori. I si pensem l'any 75, introdueix el territori amb els pagaments a les zones de muntanya o a les zones desafavorides, més tard i ampliat. Sempre introdueix el territori però amb una idea com d'un territori negatiu, un territori en hàndicaps, un territori que d'alguna manera hem d'ajudar, hem de pagar per tenir agricultura. Vas pensant i passes als 80 i apareix tota aquella idea de la necessitat de diversificar les explotacions agràries, de diversificar el territori i novament ens hi trobem que sempre pensen sobre un territori del rural profund, un territori pobre, un territori merament agrari en el qual hem d'incidir introduint turisme, valoritzant millor els productes, afegint una mica de valor afegit. Ens movem cap als 90 i anem al líder. I el líder torna a tenir el mateix caire. El líder va ser pensat també per allò diversificar el món rural. I quan pensàvem en el líder pensàvem en les zones més pobres de cada un dels països que necessitaven d'alguna manera un element de diversificació, un revulsiu, una manera de moure el territori, de mobilitzar el sector. Però de nou tornavem a la figura del territori pobre. M'he descuidat inclús abans l'objectiu 5B, si el recordeu, no solament va ser la PAC, sinó també els fondos estructurals. Quan inclouen el món rural, l'inclouen sempre 5B, zones pobres, zones amb hàndicaps que necessitem intervindre com un element important d'això. Si continuem, en realitat, inclús a l'època dels PDRs, que ja és un canvi, en el fons continuem tenint una mentalitat de desenvolupament rural molt per aquells territoris retreçats per aquells territoris del rural profund. En el fons hi havia unes accions molt pensades per incidir sobre aquests territoris o hi havia una sèrie d'accions que eren molt sectorials, que ja no eren territorials. Llavors tocaven a tothom, fossin periurbans, fossin muntanya o fossin agricultura avançada. Però les territorials sempre les hem pensat d'aquesta forma. Llavors vaig continuar en els eixos i em vaig moure cap al periurbà. I vaig dir, bueno, ara aquí, a veure com sumem, què aportem de tot això. I el moure'm cap al periurbà, clar, el que vaig veure és que d'una banda el periurbà no pot viure ni de la política agrària com a forma d'intervindre, ni la política de desenvolupament rural clàssica, sinó que necessita formes d'intervenció que vagin més lluny. En el fons, quan hem treballat en el periurbà, hem necessitat una política defensiva davant de l'urbanització molt forta. Hem d'evitar l'abans de la ciutat sobre el territori. Hem de ser defensius. Per tant, una política que va fora de la PAC, que va fora del desenvolupament rural. Hem necessitat una política molt proactiva per evitar l'abandonament de les explotacions, per evitar allò que els joves ens escapin completament en un entorn que té més possibilitats. Necessitem, d'alguna manera, aconseguir que aquest jovent s'enamori, que li busquis possibilitats. Necessitem, com vosaltres heu fet molt bé, una política valorativa dels productes locals i de la proximitat. Això és crucial, perquè només l'agricultura periurbana viu si és capaç de ser més productiva en termes de més rendibilitat, de saber apropar, de saber valoritzar tots aquests productes. I per últim, ha de ser, evidentment, també, una política favorable a tota la multifuncionalitat agrària. Que sèpiga valorar que l'agricultor no solament produeix aliments, sinó que troba manera de valorar tots aquests altres atributs. A Macho Cali. Gràcies. Merci. Merci beaucoup. Et puis je pense que, en effet, on va pouvoir reprendre ça dans le débat. Donc, en effet, la question du périurbain par rapport à une vision un peu défensive ou être fier d'un territoire périurbain avec ses atouts, et notamment vis-à-vis de ses espaces agricoles, ce sont des vraies questions. Et en tout cas, je pense que dans Rueururbal, on a pu travailler sur des côtés très positifs de territoire périurbain par rapport à leurs atouts et leur proximité avec une population locale. Donc maintenant, je vous invite, on a un petit peu de temps, mais là, je suis sous le couvert de Raymond qui me tapera sur les doigts si je dérive trop en fonction des questions. Mais on a un petit peu de temps pour avoir des échanges avec vous, avec la salle. Donc, je vous invite à poser des questions pour nos intervenants. Également, si vous en êtes d'accord, je pense que Mme Douart-Swiss, par rapport à ce matin, donc votre intervention, il peut y avoir également des remarques ou des demandes de précision par rapport à l'initiative du comité des régions. Donc voilà, la parole est à vous par rapport à ces différents thèmes qu'on a pu aborder ce matin. Qui a une question ? Première question, c'est simplement compléter la question de Frédéric Delade, d'ailleurs à Réka Ramon. Je sais qu'elle n'est pas facile, cette question, mais j'y vais quand même. Alors Serge Bonnefoy, directeur de la Deg et également du réseau, et également secrétaire technique du réseau Terzanville. Donc, ma question, c'est toujours la même. C'est là, on voit une évolution de la politique agricole et de développement rural, on voit une prise en compte un peu plus forte du territoire. Dans le même temps, on sait que les travaux de l'Europe sur le schéma de développement européen sur l'EUSDES et les travaux sur la charte de Leipzig et de la ville durable, par exemple, ne prennent pas en compte l'agriculture périurbaine et l'alimentation, alors que l'EUSDES nous parle de l'étalement urbain, du urbain plus pôle. On voit que d'un côté, le développement rural renforce peut-être l'échelon régional et que le début de la prise en compte de l'urbain par l'Europe s'intéresse aux villes et aux agglomérations, comment tout cela va pouvoir être cohérent pour qu'on arrête que notre question de l'agriculture périurbaine soit un peu une balle de ping-pong entre les urbanistes d'un côté et les ruralistes de l'autre, que des fois, un peu comme à l'image d'une film, on le voit du côté du péri-rural et que quelquefois, quand on repart de la ville, on le voit du côté de l'urbain. Est-ce que je suis sûr que l'on progresse un peu où on va se retrouver tant l'Europe que les États membres et notamment les Français qui sont assez bons pour enchevêtrer des compétences dans quelque chose qui ne nous permettra pas de traiter l'inter-territorialité entre la ville, le périurbain et le rural ? Évidemment que la PAC a été conçue, comme on a dit avant, a été conçue comme une politique sectoriale et on maintient la PAC comme une politique sectoriale pour l'agriculture. Ça, c'est clair. Et qu'on a expérimenté une évolution des dernières années où on a introduit l'élément territorial, je crois, un peu de façon importante parce que, oui, le développement rural, la politique du développement rural a gagné beaucoup depuis les années 90 et dans toutes les successives réformes qu'on a faites, on a toujours un bougé d'argent vers le développement rural et on a progressivement donné beaucoup plus de protagonisme aux leaders et toutes les initiatives de façon territoriale. Mais il faut faire attention à un point très important. Oui, à mon avis, et aussi d'un autre point de vue, cette confrontation urbaine, rurale, périurbaine, toutes ces discussions qui sont déjà très anciennes. Ils sont très anciennes. Il faut aller au-delà de tout ça. La nouvelle PAC qu'on vient de proposer, pour la première fois dans l'histoire de la politique agricole commune, c'est une politique où le premier pilier, le premier pilier, c'est ce qu'on appelle le premier pilier, donc le soutien direct, va être distribué de façon territoriale. Donc pour la première fois, les gouvernements, les états membres, les régions, vont avoir la possibilité de gérer. Pas seulement le développement rural, de deuxième côté, mais aussi, aussi, les aides, beaucoup d'argent, on parle de l'argent plus important de la PAC. Les états membres vont être capables de gérer tout cet argent d'une façon beaucoup plus ciblée aux besoins du territoire. Et ça, c'est important que, à partir de maintenant aussi, tous les gouvernements nationaux, régionaux, soient conscients de la responsabilité de bien organiser tout ça, surtout dans le sud de l'Europe. Il y a des pays comme l'Allemagne, surtout dans le nord de l'Europe, où on avait déjà avancé beaucoup avec les aides directes, et on avait déjà régionalisé, on avait déjà distribué l'argent du premier pilier de façon plus ou moins homogène dans les régions. Ça, c'est pour la première fois un grand défi pour les pays de sud de l'Europe, pour l'Espagne, aussi que pour la France. Et c'est très important, c'est vraiment important de faire face à ce nouveau défi, d'une façon, je dirais, intégrée, pour intégrer la diversité des modèles agricoles qu'on a. Qu'est-ce qu'on dit ? L'agriculture périurbaine a une structure tout à fait différente de l'agriculture plus productive, plus compétitive. On parle d'une agriculture en général, surtout dans le sud de l'Europe, avec des exploitations plutôt petites, plus petites que la moyenne, avec un processus aussi d'enviègement de la population. On a vu vraiment un processus, tous les années, la moyenne d'état des agriculteurs augmente. Et on a une spécificité que, de notre point de vue, doit être bien gérée, mais pas pour là, à niveau européen, mais à niveau régional, local, où on doit faire face à tous ces enjeux. Nous, on croit qu'il y a des éléments très importants. D'abord, le secteur des fruits et légumes, qui est un secteur très important dans l'agriculture périurbaine dans le sud de l'Europe. Cet secteur, maintenant, avec la nouvelle politique agricole commune, va être intégré dans les pays mondiaux de la PAC. C'est une chose tout à fait nouvelle, et surtout dans les pays de la Méditerranée, ça va avoir un impact très important. Il faut, et surtout dans les hommes périurbains, parce qu'on parle de... Maintenant, on va avoir des exploitations qui, traditionnellement, n'avaient pas de soutien direct, et que maintenant vont l'avoir. En même temps, il y aura des exploitations, peut-être dans quelques secteurs concrets, quelques secteurs spécifiques, qui avaient beaucoup d'argent, qui avaient reçu beaucoup d'argent, et qui vont avoir moins, vont en avoir beaucoup moins. Mais il y a des secteurs typiques, typiquement de l'agriculture périurbaine, qui, à mon avis, vont augmenter les soutiennes. Ça, c'est d'un côté premier pilier. Pour ce qui fait référence à le deuxième pilier, je l'ai déjà dit, à mon avis, maintenant, on donne beaucoup d'outils. On n'avait jamais donné si nombre de possibilités, d'outils et d'instruments pour gérer les zones périurbaines. Naturellement, ça va être chaque région, chaque pays qui doit gérer ses outils dans les plans de développement rural et qui doit organiser ça. Mais on n'avait jamais eu toutes les possibilités qu'on va voir maintenant. Et nous croyons que, vraiment, on a évolué vers une politique qui va donner beaucoup plus d'importance à cette problématique. La liaison avec le développement rural, précisément, maintenant, on est revenu au besoin de bien coordonner les initiatives dans le développement rural avec la politique régionale. Ça, maintenant, dans le nouveau cadre stratégique, que c'est une obligation de la comissió, de faire cet cadre stratégique, et vient d'integrer les objectifs de deux programmes qui vont être appliqués dans le même territoire. Ça, c'est une obligation nouvelle. Et c'est très important, Laura l'a dit avant, le nouveau leader, même si on a encore l'idée, que ça c'est l'idée qu'on a, d'un leader rural, on mantient l'idée qu'on mantient, le leader comme un leader rural, le leader, le leader, ou la metodologie de développement local, qu'on aplique avec la metodologie leader, vont être ouvertes, ou si au fonds FEDER, le fonds social européens, ça c'est une chose tout à fait, très importante. Ça, ici, il faut, et à mon avis, c'est très important que les agents locaux, il faut penser, il ne faut pas seulement s'adresser à nous, à les agricoles, je dirais, mais bien, je dirais, faire lobbying, et bien presser les autres sections de la commission européenne, plutôt la politique régionale, qui, à mon avis, peut jouer un rôle très, très, très important, dans ce domaine-là. Et ce n'est pas qu'on joue l'aval, mais vraiment, on croit que, ici, ensemble, on peut vraiment faire beaucoup de choses. Merci, je vous arrête là, parce qu'il y a une autre question, et après, une autre question, en premier rang, derrière, donc je vous propose, je vous propose, peut-être qu'on passe trois questions à la fois, et après, qu'il y ait une réponse globale, pour qu'on essaye d'en prendre le plus possible. Alors, une première question, ici, et je vous... Sí, merci. El meu nom és Maria Martí, soc de Fede Natur i de director del Parc de Caixeró. La meva pregunta és per la senyora Leni Eduard Suís. Com a promotora de la plataforma de Parpel, quina és la valoració que fa de les propostes que ha fet Parpel durant tots aquests anys amb la nova proposta de la PAC, de la propera PAC? I quins, creu, són els èxits que ha aconseguit Parpel per canviar l'orientació de la política agrària europea? I think that Parpel has done a big part, a big part, I'm sorry, ladies and gentlemen, a big part of influence the discussion in the European Parliament. We have done and Serge, you know, but it costs a lot of time, a lot of lobby work to influence the decision makers and therefore we visited the officials in the European, especially in the agricultures at DG Agri, DG Regio. So it is a lot of work to do in Europe and we are not yet ready. But also the representative of Siena was perfectly right. It is also necessary to put it in mind at home. It's not everywhere and especially not in the cities and I think that is a very important target that we have to do that it's not the people from the peri-urban talking about the importance about peri-urban but it is also necessary that the decision makers of the city, the city councils and so on are aware how important is the future of the peri-urban regions. It's for them just around their corners. and it is also very useful for that what we all have and not only in the south of Europe but also in the north and the northwest part of Europe the pressure of the cities on the countryside and therefore it is necessary that the countryside has functions functions that are also important for the cities social environmental food functions and there are a lot of functions that the peri-urban regions can fill in also from the point of view from the cities and therefore I think that that's tomorrow that it's good to talk about how can we join together because if you want to have influence in Brussels Ricardo Mon he knows he's an expert if you want to have influence in Brussels you have to be big when you come with two or three regions forget it but when you have a network of at least 15 or bigger then Mr. Cholos has time to talk and that's I think the important but more important now is that we influence also our regional and national governments especially about the rural development programs for the second pillar so a lot of work to do and we can tell it to each other but we have to tell it others Josep Montesell director del Parc Agrari del Bas Llobregat una experiència de governança de territori dues qüestions una a mi em preocupa sempre quan ens diuen que tots som germans sempre hi ha més germans uns que els altres és a dir quan ens diuen no parlem de rural no parlem de periurbà parlem d'urbà aquí algú ens amaga alguna cosa perquè com portem molts anys que ningú ha concretat el tema periurbà per tant concretem no ens demaneu que ja renunciem a ser periurbans abans que algú sabem que ho som que algú ens reconegui el document del CSI del Comitè Econòmic Social Europeu del 2004 una de les primeres coses que diu és la necessitat de que Europa es reconeixi que existeix el periurbà doncs reconeixem-lo després ja parlarem i sobretot no sent encara periurbans o que ens reconeguin no comencem a parlar de l'agricultura urbana perquè encara compliquem més la cosa l'agricultura a les taulades és una altra història interessant però estem parlant de pagesos professionals penso jo i per tant hem de parlar d'això i això és molt important tenir-ho present l'altra qüestió que vull plantejar és que a qui m'interessa l'agricultura periurbana i això hem de començar a parlar-ne a qui m'interessa els governs estatals que els interessa com més comerç alimentari fem més divises més més i l'economia va per aquí si el govern regional es considera que vol actuar com a nació com a estat malament perquè també els interessarà això i no els interessarà la producció local que és un altre nivell d'economia està molt bé que parlem de sostenibilitat ambiental cohesió social agromarcats valuats de productes marques de qualitat però els ajuntaments tots fan i els ajuntaments i les administracions locals o regionals planejaments territorials planejaments sanitaris planejaments escolars planejaments d'infraestructures planejaments hidrològics hi ha algú que fa el planejament alimentari perquè la sostenibilitat ambiental vol dir sobretot intentar ser suficients o autosuficients al màxim evidentment en temes energètics i en temes alimentaris i això és molt concret quants habitants tinc quant aliment necessito d'on te vindrà hi ha algú que s'ho planteja en sèrio jo no ho he vist llavors si això s'ho plantegem té sentit tot el tema el tema periurbà que és molt important perquè llavors entendrem que el periurbà té un factor important de pagesos evidentment si no hi ha pagesos no hi ha agricultura un factor de producció i per tant de consumidors però hi ha un factor territorial que no pot ser una cosa que s'estira perquè vol dir sol de qualitat evidentment parlem de l'aigua però també hem de parlar del recurs sol que és un recurs natural és a dir que bueno que cal anar concretant molt que és bo que la política agrària faci la PAC reconegui d'una manera o d'altra que ho escrigui i que ens inclogui en alguns llocs o mira hi ha totes aquestes possibilitats és interessant però potser els que estem en el món periurbà molt bé tot el que ens vingui de la PAC molt bé però potser hem d'anar a lluites més regionals i més locals molt concretes gràcies un comentari molt interessant sobre la problemàtica ja diria gairebé vella de la definició del periurbà jo sincerament jo sincerament penso que no és tan important la definició i posar-nos a discutir és que volem un reconeixement oficial i que els documents i que els documents europeus ho citin i llavors un cop ho citin llavors ja en parlarem jo sincerament penso que l'important són els instruments que es donen i els instruments d'acció i possibilitats perquè cada estat regió entitat unitat política competent faci la seva política adequada sincerament quan entrem en l'àmbit en l'àmbit de les definicions a nivell europeu és un àmbit i molts d'aquí ja ho sabeu el propi concepte rural ja és complicadíssim i urbà i les pròpies zones de muntanya que hauria de ser un tema claríssim també hi ha hagut grans discussions per definir les zones de muntanya jo crec o penso que l'exigència d'un reconeixement oficial institucionalitzat d'un concepte com el periurbà susceptible d'interpretacions molt diferents en tota la geografia europea jo no sé si és realment una 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 batalla acertada o apropiada perquè penso que és molt més important anar a exigir subsidiarietat exigir possibilitats d'acció als governs amb nivell adequat competent cada país té la seva estructura i sobretot utilitzar les eines que s'ofereixen la senyora Warhouse ho acaba de dir l'eina més adequada per fer front a la problemàtica periurbana són els plans de desenvolupament rural els quals els dissenya el Departament d'Agricultura i són els plans de desenvolupament rural els que el principal instrument d'acció a nivell comunitari sobre els territoris periurbans i per això pensem i permeteu-me un minut no m'allargaré més una cosa que encara no he tingut temps de dir és el nou marc institucional que presentem a partir del 2014 insisteixo donem les possibilitats per fer i per finançar amb el nou FEADER coses que fins ara eren impensables simplement aniré molt ràpid a partir del proper període amb la nova mesura de cooperació es podran pagar projectes pilot desenvolupament de nous productes pràctiques processos i tecnologies en el sector agrari alimentari i forestal tot tipus de projectes de cooperació entre petits operadors i organització al llarg dels processos compartint facilitats i recursos cooperació tant horitzontal com vertical al llarg de la cadena alimentària establiment de plataformes logístiques per promoure circuits curts i mercats locals promoció d'activitats a nivell local per al desenvolupament també dels circuits curts accions conjuntes per mitigar i adaptar-se a efectes del canviament del canvi climàtic tant a nivell local com més regional enfocs col·lectius a nivell tant de mercat com ambiental i tot un llarg etcètera d'accions susceptibles de finançar amb els nous plans de desenvolupament rural que creiem és una gran oportunitat a utilitzar en el marc dels nous plans de desenvolupament rural i nosaltres pensem que l'important és que les administracions utilitzin aquestes eines i en conjunció amb el territori amb tots els diferents actors formulin aquestes i utilitzin aquestes eines al servei del territori periurbà més enllà de reconeixements oficials ma question dans tous ces débats nous avons parlé de circuits courts de santé les circuits courts ce n'est pas toujours forcément la santé nous n'avons pas introduit dans ces débats la nature de l'agriculture biologique je suis un peu étonné et même dans la PAC les aides qu'on va donner demain à nos agriculteurs est-ce que ça sera toujours pour des céréales des immenses cultures de maïs alors que quelquefois à proximité des villes et c'est le cas dans mon pays vous rennez nous avons des terres qui se prêtent bien à l'agriculture biologique on souhaite accompagner ces agriculteurs pour faire autre chose et je n'ai pas entendu de ce mot et je suis un peu surpris d'ailleurs même dans la charte que nous allons signer demain le mot biologique n'est pas cité est-ce que c'est un mot qui fait peur est-ce qu'on veut protéger le monde paysan qui a un peu peur d'aller dans ce sens là j'aurais souhaité qu'on entende un peu plus ce mot là les bio très important c'était ma faute que je n'ai pas mentionné les bio vous avez tout à fait raison vous avez tout à fait raison c'est une chose importante moi je ne l'ai pas cité à cause du temps mais c'est important pourquoi d'abord j'ai parlé de cette histoire du verdissement qu'on va demander dans les premiers piliers de la PAC j'ai parlé de la diversification de culture de la prairie permanente tous les agriculteurs j'avais pas dit une chose importante pour vous c'est que tous les agriculteurs bio ne seront pas obligés à faire toutes ces autres choses donc ils sont exclus de toutes ces exigences qu'on a mis pour les autres agriculteurs donc on comprend qu'un agriculteur bio ça c'est déjà ça c'est déjà une action durable et on n'est pas obligés à faire toutes ces autres choses qu'on va demander à tous les agriculteurs qui ne sont pas bio et ça c'est très important et on a mis cette reconnaissance pour les bio et on l'a pas mis pour exemple pour les zones Natura 2000 qu'on avait beaucoup réfléchi on avait beaucoup discuté au niveau européen et on voulait mettre les zones Natura 2000 dans cet encadrement et à cause de la diversité de plans de gestion et de la difficulté à la mettre en place on l'a pas mis mais on l'a mis pour les bio et de l'autre côté dans la politique de développement rural on a mis une nouvelle mesure pour les bio ça veut dire que dans le futur tous les programmes de développement rural comme les programmes de développement rural de la Catalogne ou de la Toscana qui veulent aider aux agriculteurs pour les coûts additionnels de la production bio il y aura il se pourrait faire comme il se pourrait faire aujourd'hui ça change ça change beaucoup et les plafonds qu'on paye c'est le même qu'on avait jusqu'à aujourd'hui 600 euros pour les cultures arables 900 euros pour les cultures permanentes on peut toujours aussi aller au-delà mais la mesure c'est une mesure séparée ça c'est une chose qu'on peut penser que c'est une chose administrative oui oui c'est une mesure mais c'est la même chose non c'est pas une chose simplement administrative ça veut dire qu'à niveau européen nous on voudrait avoir dans le 2014 des données spécifiques pour savoir spécifiquement chaque région combien d'argent on dépense dans le bio parce que maintenant pour nous on ne connaît que l'agroenvironnement en général pour la Toscana pour la Catalogne et nous la commission approuve un montant pour les mesures agroenvironnement les mesures agroenvironnement en général dans le futur il y aura l'agroenvironnement et le bio et la commission va avoir la force de dans les négociations avec les états membres demander plus d'attention et plus d'argent pour les bio et aussi avoir tous les pilotages et tous les indicateurs spécifiques qu'on a dans toutes les autres mesures individuelles et ça nous on croit que ça c'est vraiment important voilà merci beaucoup merci aux intervenants pour tous les apports merci aux intervenants Sous-titrage ST' 501